le projet venait de moi en effet au départ c'est né dans le magazine georges c'était il ya plus de sept ans et j'ai voilà on voulait travailler avec le magazine on voulait travailler ensemble pour faire une série de petites histoires découpées en épisodes et j'avais ce projet qui était là depuis longtemps avec des formes géométriques et une histoire de dynastie de familles d'artistes dont on pouvait avoir un arbre généalogique de formes géométriques donc c'est né comme ça sous forme d'épisodes et ensuite on a développé le projet sous forme de livres la répartition en théorie on est vraiment moi je suis plus sur le concept et la partie on va dire graphique donc vraiment la partie illustrée et simon gazole est plus sur la partie narrative et l'écriture mais c'est un projet où les deux sont tellement imbriqués qu'on a eu besoin en fait vraiment de fusionner et d'échanger nos rôles et d'être en échange perpétuel constant pour qu'il y ait vraiment un rebond entre le texte et l'image donc voilà c'est finalement un duo très fusionnel il s'inscrit dans la tradition parce que la structure vraiment narrative vraiment empreinte à la tradition vraiment littéraire avec ses personnages phares et ses problématiques en fait ses thématiques même ses sujets il emprunte aussi le côté parfois un peu déconcertant absurde ou vraiment tragique de certaines scènes et il s'en détourne dans l'aspect graphique déjà d'une part dans ouais dans le rapport texte image dans le jeu de langage l'humour qui est vraiment qui est utilisé vraiment dans le texte donc voilà on jungle entre fusionner avec une transition et faire exploser en fait les frontières et décloisonner le genre voilà la naissance du projet effectivement c'est plutôt marie-laure qui a amené ce concept avec le son son affect et son amour pour les formes géométriques et elle a eu elle a été appelée par le magazine georges pour faire une petite histoire en feuilleton et elle a réussi à injecter ce concept de personnages avec des formes géométriques et à ce moment là moi je suis je suis arrivé pour aider à densifier la narration et amplifier enrichir le concept narratif pour que ça ait un petit peu plus de d'humour et de et surtout de rebond c'est à dire qu'il fallait que ça tienne sur quatre épisodes et là le truc est né comme ça vraiment dans les pages du magazine avec l'éditeur qui nous suit aujourd'hui en fait on était plutôt très content de ce qu'on avait réussi à faire dans le magazine ça ça donnait bien les éditrices étaient vraiment motivés pour en faire quelque chose de plus intéressant enfin en tout cas plus plus important et d'en faire un livre mais la gestation du projet a été très compliqué donc ça a pris sept ans entre le entre le magazine ce qui a pu exister sur ce georges et la sortie du livre pourquoi il ya du noir et blanc pourquoi il ya de la couleur alors les personnages sont tous en couleur parce que c'est vraiment la base de du concept de l'idée c'est des formes géométriques en couleur chaque forme à sa couleur c'est important il faut pas mélanger c'est c'est venu vraiment tout au tout début comme ça et après quand on a vraiment voulu créer le livre on a voulu l'associer et l'intégrer dans un conte en créer un conte et pour ça on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait aussi des grandes illustrations narratives qui posent le lieu qui posent le décor et pour ça on est allé chercher un petit peu dans ce qui se faisait les relire de contes comme par exemple les les illustrations de gustave doré dans les contes par exemple du chaboté ou du petit poussé on a on est allé chercher en fait cette notion là pas pas singer le les graves du gustave doré mais en tout cas attraper cette ambiance là essayer de faire en sorte que à un moment dans le livre on a une satisfaction par l'image autre que la narration des formes géométriques vraiment créer des espaces immersifs parfois dramatiques plus plus dense et dans lequel le lecteur peut peut-être essayer d'y injecter toute l'histoire on peut imaginer qu'à la fin le royaume qu'il quitte il peut y avoir son opposé quelque part ailleurs et voilà les personnages qui ont qui ont réussi à se sortir de l'aventure au royaume produit droit dur pourront vivre d'autres aventures dans un royaume complètement différent effectivement la couleur à ce moment là elle a son importance mais mais voilà faudra voir la suite pour être honnête on n'a pas essayé de créer un compte pour pour délivrer un message donc là l'histoire qu'on a voulu raconter a fini par dégager un message et en gros il semblerait que ce soit un message sur la sur la liberté là la possibilité de s'affirmer en tant qu'être individuel et différent en gros par rapport à ce qui se passe avec le personnage principal elle rencontre des difficultés à trouver une place dans un monde qui lui correspond peu donc au final c'est une question c'est une question sur la sur ça sur l'affirmation de soi et le fait de pouvoir trouver sa place une ode à la liberté un truc un truc plutôt positif je crois un triangle elle a besoin de comprendre dans quel monde elle vit effectivement c'est un univers très 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 régulé avec beaucoup de contraintes beaucoup de d'angles droits et est en fait voilà c'est quelque part son histoire au moment où elle se rend compte qu'elle va qu'elle va pas apprécier être complètement prisonnière de ce monde et et c'est la difficulté qu'elle va rencontrer pour en sortir ou en tout cas pour essayer de vivre avec donc voilà quelles sont ses options et qui elle va rencontrer qu'est ce que ça va qu'est ce que ça va générer dans le royaume comment ça va se finir tout ça c'est vraiment venu comme ça c'est venu tout seul il fallait que triangle elle soit peut-être ça lui donne son côté unique dans le livre mais ça n'a pas été mûrement réfléchi comme procédé de création donc je pense que c'est ça c'est parce qu'en fait ça nous semblait évident qu'elle représentait la forme et le fond et que son nom devait être associé directement au plus simple de son aspect donc c'est un triangle peut-être que son nom de famille c'est rouge on ne sait pas mais ça n'a pas d'importance en fait vraiment il faut qu'on qu'on arrive à à se distinguer de son prénom pour dire que c'est une personnalité forte et qu'elle et qu'il n'y a pas de doute sur sa paix justement sur sa personnalité naturellement je pense que c'est vraiment venu très spontanément quand on sort un livre souvent on est appelé à rencontrer le public et notamment par le biais de systèmes d'ateliers et on a déjà construit ça on a déjà fait vraiment des ateliers où on développe pas un jeu intimement lié au principe du livre enfin au contenu du livre et là l'envie est venue très spontanément on a développé on a commencé à développer un principe de mémorie donc sur une structure existante qui est relativement simple que tout le monde est capable de s'approprier mais en y injectant en fait des défis une règle du jeu qui a beaucoup plus pimenté et une narration donc on a comme ça un jeu qui est un peu plus évolué et qui joue à la fois sur les formes géométriques bien évidemment à reconnaître et à trouver donc il fait appel à la mémoire mais qui a aussi des situations des rebonds des défis et voilà et qui joue comme ça intimement avec l'univers graphique autant des couleurs et des formes que celui du des illustrations en noir et blanc donc on 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 Sous-titrage ST' 501